Salut à tous, c'est Oulien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au phare à Chambéry pour le trial indoor. Les 6 meilleurs pilotes en mototrial de la planète vont s'affronter aujourd'hui et moi j'ai la chance de pouvoir faire des démonstrations et il y aura à la fin de cette vidéo un battle vélo contre moto. Donc est-ce que le vélo va pouvoir battre la moto sur une zone de vitesse ? Réponse à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Let's go pour le chien ! Petite présentation des motos, ici on est sur des motos trial, donc vous voyez il n'y a pas de telles, c'est des 300 cm3. Les motos trial ça fait à peu près 70 kg, c'est très léger, très maniable. On va voir ce que ça peut donner sur les zones. Dans cette compétition, les pilotes vont devoir franchir 5 zones comme celle-ci, des tourées, des bois, des buses. Le but c'est de jamais poser de pied au sol ou le carter moteur, la protection qui est sous le moteur. Allez, place aux 6 concurrents, on va voir, il y en a 3 qui vont pouvoir accéder à la super finale. Ici on a le multiple champion du monde, Tony Boo, le prétendant au titre. Ici il pose le sabot, donc ça fait une pénalité. Gros gap par-dessus la voiture. Et bien c'est parfait, l'Espagnol Jamie Busto. Plus de 6500 spectateurs sont au rendez-vous pour regarder ce show. Et c'est très serré sur la manche une, notamment entre Tony Boo qu'on voit ici sur sa Honda Repsol. La seule moto ici en 4 temps, alors que les autres sont en 2 temps. Allez, place au vélo. Le vélo trial, première partie, c'est sur une démonstration. On a le champion du monde junior, Robin Berkati, en forme. Et là bien sûr, je vous ai mis une petite caméra embarquée pour voir vraiment ce que je ressens sur ces modules. On est à plus de 2 mètres de haut, donc les sensations sont garanties. Quand tu as le public derrière toi, plus de 6500 personnes qui applaudissent, c'est un truc de fou, je vous promets. Là, le petit tour sur la roue avant, on est là pour faire le show. Ça y est, je viens de terminer la première partie du show et maintenant, on va s'affronter les 3 pilotes en VT trial sur une zone de vitesse. Le meilleur de nous 3 pourra affronter le meilleur rider en moto trial. J'espère que ça sera moi. Suivez bien cette vidéo et on se retrouve après si ça passe. Allez, zone de vitesse. En gros, on va faire plein d'obstacles qu'il va falloir faire le plus rapidement possible. Et le deuxième pilote, c'est Noah Cardona, le champion de France. Il va très, très vite sur cette zone. Il a mis une grosse pression. Bien sûr, il ne faut poser aucun pied au sol, pas tomber. Et voilà, il sort la zone. C'était très, très, très serré. Robin également, il a mis le maillet extrêmement de champion de Monde Junior qui malheureusement fait un temps moins bien. Et là, je mets l'ensemble dernier. Donc, j'ai la pression. Il va falloir que je batte ce temps-là pour pouvoir affronter une des motos. Donc là, on fait tout sur la roue arrière pour enchaîner. Ça va très vite. Là, je ne perds pas de temps. Ça finit avec cette zone un peu précise sur les pierres. Il ne faut pas tomber. Dernier obstacle. Et top ! Et c'est fini ! Ça, c'est bien passé pour moi. Pour cette zone de vitesse, j'ai gagné. Du coup, je vais pouvoir affronter le meilleur rider en mototrial. On ne sait pas encore puisque là, maintenant, ils partent en super finale. Il y a le français Benoît Bancas, l'espagnol Jamie Busto et le multiple champion du monde Tony Boo. Je ne sais pas qui je vais affronter de ces trois riders. C'est ce qu'on va suivre maintenant. Allez, place à la manche finale. Benoît Bancas, le français. Il est en forme. Il est actuellement troisième. Est-ce qu'il va pouvoir remonter au classement ? Il roule très fort. Il ne fait pas d'erreur. Tony Boo qui a fait une petite erreur en manche une, qui se retrouve deuxième. Est-ce qu'il va réussir à remonter les pénalités pour prendre la tête ? On ne sait pas. Pour l'instant, tout se passe bien. Il maîtrise bien. Il fait le show. Et Jamie Busto qui est en forme, qui roule très très fort. Elle a une petite erreur et c'est l'échec. Le suiveur a tenu sa moto donc c'est un échec. Et c'est Tony Boo qui prend l'avantage. Dernière zone. Là, encore un carter moteur. Il est posé sur la protection en métal que vous voyez en dessous. Ça lui fait des erreurs en plus. Encore une pénalité ici. C'est très 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 serré. La victoire va se jouer entre Tony Boo et Jamie Busto. Encore une pénalité ici. Il lâche beaucoup de pied de Jamie Busto et Tony Boo qui est en forme, qui va faire aucune erreur. Ce gros godet, il est énorme. Il faut rester sur la roue arrière, contrôler et sauter sur une pierre derrière. Ça passe. Vous voyez les commissaires qui ont le point fermé. Ça veut dire qu'il ne met aucun pied au sol. Il est accompagné de son suiveur. Et c'est la victoire pour Tony Boo. C'est donc Tony Boo que je vais apporter sur une zone de vitesse. C'est parti. Il faut aller le plus vite possible. Ne pas mettre de pied au sol. Avec le vélo sur ce genre de pointe, on peut se profiler très rapidement. Donc c'est plutôt bien parti pour moi. Ici, la descente, il faut contrôler. Yes ! 13 secondes. Est-ce que Tony Boo va faire mieux ? Ici, avec la moto, on voit que ça peut aller très vite. Là, il est obligé de contrôler un peu. Donc ça va un peu moins vite. Il perd du temps, notamment cette partie-là. Mais là, grosse accélération pour la descente. Il finit en 12 secondes. 8. Ça s'est joué à pas grand-chose, le battle Tony Boo contre moi. Ça s'est joué vraiment à un dixième de seconde. Je veux ma revanche. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pense à t'abonner, à liker. Ciao, les gars.